Wouah 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 Formation Aquadomia Aquadomia T'adores ce que tu vois Tu ouvres grand les yeux Quand tu plonges dans le grand bleu Grand bleu Vas-y, la plongée C'est pour toi C'est vraiment pour toi Ne perds pas tant Oui, deviens Un super Promote Plongée Ne perds pas tant Oui, progresse Avec Aquadomia Aquadomia Te concentre Bonjour Bonjour, bonjour C'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia Bienvenue pour ce live N'hésitez pas à me dire si le son est bon Parce que je suis un peu exposé en plein vent J'ai une connexion qui est aléatoire Donc je ne sais pas si le son va être très bon Je vais me mettre à la lecture de vos commentaires N'hésitez pas à me faire un retour Pour un live qui se veut interactif ce soir Sur les évolutions en formation plongée Donc un live où on va pouvoir partager Donc je vais commencer par me présenter Je suis Vincent de l'école de plongée Aquadomia Spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure A Marseille, parc national des Calanques Et en Martinique lors de l'université d'hiver Alors je tiens à vous rassurer tout de suite Même si je suis en Martinique maintenant L'équipe de Aquadomia est constituée de deux associés Vincent et Bruno Moi je rentre bientôt sur Marseille Mais Bruno officie toujours à Marseille actuellement Donc les formations ont eu lieu pour l'université d'hiver Ici en Martinique et à Marseille Donc bonsoir N'hésitez pas à me parler du son Donc effectivement j'ai des bons retours là-dessus Donc aujourd'hui je vais vous parler Alors c'est un peu à l'impro Je ne vous cache pas que ça a été un peu dur De trouver à la fois un endroit abrité du vent Sur lequel je puisse poser mon smartphone Sur lequel je réussis à avoir du réseau J'ai décidé de parler de cinq thèmes Sur l'évolution de la formation plongée Donc en parlant de la féminisation Du bien-être De l'écologie et du démarketing De l'e-learning Et du matériel Donc évolution sur ces cinq thèmes N'hésitez pas à me les rappeler Parce que comme je vous l'ai dit C'est un petit peu en impro J'en profite pour dire bonjour aux personnes qui sont là N'hésitez pas comme d'habitude à partager le live Sur Facebook Donc je dis bonjour Bernard Bonjour Romu Bonjour GSCU Ballot Bonjour Gilles Bonjour Nicolas Bonjour Laurence Et bonjour Julien Bonjour à tous Alors je suis là Comme je vous l'ai dit à l'instant Au nord de la Martinique Alors pas du côté caribes comme d'habitude Mais du côté atlantique C'est pour ça qu'il y a autant de vent J'ai une petite pensée solidaire Puisque je suis originaire du nord de la métropole Du nord de la France Pour toutes les personnes du Pas-de-Calais Qui sont confinées en ce moment Aussi une petite pensée Pour tous ceux qui sont en métropole Avec le couvre-feu à 18h Sachez que Ici en Martinique Je bénéficie des dernières heures Avec beaucoup de confort Puisque je sors du restaurant Pas de couvre-feu Etc Alors Pour parler des évolutions Je ne peux pas commencer ce live Sans parler L'évolution de la formation plongée Au niveau de la féminisation Puisque Demain vous le savez C'est la journée Ou vous le savez peut-être pas Journée mondiale des femmes Alors je ne vois pas pourquoi On a créé une journée mondiale des femmes La journée des femmes Ça devrait être tous les jours Comme la journée des hommes En général Mais Je ne peux pas Ne pas parler de féminisation Aujourd'hui D'autant plus que je sors Alors là Vous allez être jaloux comme tout Hier soir J'étais à une pièce de théâtre Oui Dans un vrai théâtre À Fort-de-France-en-Martinique Où je suis allé Voir une pièce Qui présentait Les femmes influentes Qui ont lutté Pour L'égalité Et les droits des femmes Donc c'était super intéressant En plongée On a encore une forte proportion masculine Pour l'instant Sachant que Je rappelle que La plongée se pratique très très bien Quel que soit le sexe Que sans aucun machisme Aucun Je veux dire Les filles se dérouillent très bien Et Peut-être même parfois mieux Que les garçons Elles ont tout à fait leur place Que ce soit En tant que pratiquante Ou en tant que professionnelle Alors je n'en profite peut-être Pour faire un petit signe à Morgane Non je ne l'ai pas vu se connecter Elle ne m'a pas fait Coucou Qui a été En stage DE chez nous Et qui continue En formation Sur Enfin En poste Sur Marseille Donc Pour dire qu'une monitrice de plongée C'est super C'est exceptionnel Et pas dans la mesure Où c'est rare Mais tout simplement Parce que C'est des personnes Qui ont vraiment Une sensibilité complémentaire A celle des hommes Dans une équipe Et qui est Vraiment précieux Donc Je pense qu'une des grosses évolutions C'est Particulièrement D'éviter Les Les remarques machistes Qu'on peut avoir tendance A Perpétrer Au niveau De la plongée sous-marine De par L'ancienneté C'est maintenant Des choses D'un autre temps Je voudrais parler D'un D'un point Qui Diférencie Vraiment les femmes Des hommes C'est simplement Le bénéfice Que l'on a En s'entend Pour pouvoir faire pipi Depuis le bateau C'est beaucoup moins simple Pour les filles Mais sachez Qu'il existe Des petits accessoires Des pistes de boue Qui permettent A tout le monde De faire pipi debout J'en ai déjà vu Notamment des monitrices L'utiliser C'est super C'est top Et ça fait partie Des petites choses Qui vont faire évoluer La mentalité dans les plongées La crainte De pouvoir De pouvoir pratiquer Quand on est une femme N'hésitez pas à réagir Par rapport à ça Il y a Laurence Qui dit merci Il y a Julien Qui dit Ok Moi je ne serai pas une femme Pour mon futur M3 On va essayer de rester Dans les remarques positives Donc ça c'était Le premier point Je voulais dire La féminisation Sachant que Contrairement aux idées reçues C'est vrai que La plongée Est un métier physique Mais qui est tout à fait Acceptable Pour une femme Et je dirais même Qu'elles endurent Généralement mieux Les différences de température Même Le travail physique Elle rechigne moins À l'attache Elles sont un peu moins Fofolles Un peu plus mesurées Bon là je suis en train Un peu de rentrer Dans les clichés J'espère que Vous ne m'en voudrez pas Et puis Ce qui est bien aussi Pour la féminisation De la pratique C'est que L'évolution du matériel Est là Avec des couleurs sympathiques Donc ça c'était C'est le premier point Dont je voulais parler La féminisation Donc Je vous engage Si vous Connaissez des filles Qui hésitent un petit peu A les rassurer Sur le fait Que la pratique Est superbe Quel que soit Le sexe Et donc Que la plongée S'ouvre complètement De plus en plus A la mixité Même si effectivement Dans les statistiques De licenciés D'adhérents de club Etc On n'est pas encore Vraiment à la parité Mais c'est quelque chose Qui devrait évoluer Favorablement Grâce à l'évolution Des mentalités Et du matériel Notamment Alors Ensuite Je crois que Le point suivant Que j'avais cité Je vous rappelais Je vais parler De féminisation De la pratique Je vais parler Du bien-être Le bien-être Et Dieu sait Si actuellement C'est une valeur On a besoin Le bien-être Et il y a des personnes Qui dans les différentes Organisations de plongée Ont œuvré Pour notamment Intégrer La plongée Au parcours santé De manière A ce qu'elle puisse Prescrite par un médecin Bon bien sûr Ce ne sera pas remboursé Ni par une sécurité sociale Ni par une mutuelle Pour l'instant Mais c'est vrai Que la plongée Participe Au bien-être Et d'ailleurs Vous le savez Ou vous ne le savez Peut-être pas Je suis aussi Coach en entreprise Coach de dirigeant Et manager En entreprise C'est une option Que je peux proposer Inclure une à deux séances Dans un processus De coaching Une dizaine de séances Une ou deux séances Dédiées à la plongée Que ce soit pour des plongeurs Ou des non-plongeurs Parce que ça permet Vraiment L'introspection Se concentrer Sur ces sensations Sur la notion De pleine conscience Et ça C'est un des gros points De la plongée Et en termes De formation de plongée Comment elles vont Justement pouvoir Évoluer Ces formations de plongée C'est plutôt Que d'être Dans les spectres Classiques Du open water Advanced race To dive Or dive master Ou niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Ou formation de spécialité On va voir De plus en plus De personnes Qui viennent Chercher Du bien-être En dehors De la course Au niveau De la course A la profondeur De la course A compétence Mais chercher Quelque chose Qui est cher A notre époque C'est L'introspection La méditation La reprise De pouvoir Sur son corps La déconnexion Donc ça C'est des choses Qui sont Aussi importantes Qui vont Évoluer Dans les années À venir On peut Remarquer Aussi Quand je parle De bien-être Quand je parle De mes actions De coaching En entreprise Qui peuvent Utiliser L'apnée Le snorkeling La plongée Pour justement Permettre De se recentrer Sur soi-même Je peux Je peux aussi Citer L'initiative Batsis Semaine De Mathieu Coulange Qui a Ouvré Pour mettre En place Des processus De gestion Du stress Prostraumatique Notamment Pour les victimes D'attentats Pour les militaires Qui reviennent De Qui ont des traumatismes Suite à Suite à des combats Tout simplement Leur permettre De reprendre pied Grâce à la plongée Sous-marinée Donc ça Ça fait partie Aussi Des tendances Se dire Que la formation Plongée Ce n'est pas Uniquement Pour passer Les niveaux Traditionnels Mais aussi Pour être Connecté A soi-même En pleine conscience Pour se détacher D'un environnement Qui devient parfois Toxique Alors maintenant Je voudrais parler Aussi Du troisième point Donc si vous avez Des questions Comme je disais Tout à l'heure N'hésitez pas Je regarde Ces commentaires Dans ce sens Pas pour l'instant Bonjour d'Allemagne A Deutschland Et Chili Gros Ok super Donc le point suivant D'où je voulais parler C'était l'écologie Et le démarketing Pourquoi je parle De démarketing Je reprends là Une des phrases Qui a été prononcée Par monsieur Réau Qui gère Qui est le directeur Du parc national des Calanques Qui a dit Le parc des Calanques À Marseille Qui a dit Le parc national des Calanques N'est pas les nouveaux Routes top de Marseille Pourquoi il a dit ça Tout simplement Parce qu'on se rend compte Qu'avec les stratégies Actuelles De restriction de liberté Et puis de réouverture De fermeture Etc On a des afflux massifs Sur les Calanques Où les personnes Veulent garder De leurs habitudes C'est à dire Je vais le plus loin possible En voiture Surtout pas en transport En commun Ou en vélo Et c'est pour moi C'est accessible à tous Et j'y vais Si bien qu'on a Un engouement Pour les Calanques Qui se retourne contre elles Pour le parc des Calanques Qui fait qu'on a une flou sur place Qui devient nocive D'une part pour les gens Qui en profitent Mais bien sûr Pour l'environnement La faune Etc D'où des questions Sur la notion De réguler tout ça Je réagis aussi Par rapport à un post Facebook Que j'ai vu Il n'y a pas longtemps De la part de Romain Bonjour Romain Si tu me regardes Un très bon photographe Sur Marseille Qui me disait Qui disait Dans son post Et bien Aujourd'hui J'ai voulu faire des photos Bon la visite Est pas super Mais surtout Le problème C'est que j'ai suivi Une horde de plongeurs Qui soulevait tout Et ça aussi Je pense que C'est quelque chose Qui va changer Et donc On se doit De démarketer la plongée Aujourd'hui Surtout dans les périodes Où un coup On peut Un coup On peut pas Donc tout le monde Tout le monde Vient Et ça C'est extrêmement nocif Lâchez une horde De plongeurs Qui en plus N'ont pas pratiqué Depuis un moment Qui ne gèrent pas forcément Leur stabilité Et qui Sans plongée de révision Vont se retrouver Sur un site sensible Et fragile Imaginez les massacres Que ça peut faire En termes de Coups de palme Donc je pense Qu'en termes de marketing De la plongée Il est important Nous chez Acodomia par exemple On force A la journée De plongée De révision Et c'est quelque chose Qui est indispensable Notamment Pour retrouver Retrouver Ces mesures En termes de gestion De la flottabilité Plutôt que de partir Allez C'est comme le vélo J'y repars Tout de suite Et commencer sa plongée Par un peu tout fracasser Parce que tout simplement On a un petit peu de mal A se repérer à nouveau Et puis se mettre en difficulté Parce qu'on est sur une plongée Qui est un peu trop élevée Par rapport A son niveau de pratique Et son ancienneté de pratique Donc ça Le fait de rendre obligatoire Les plongées de révision N'est qu'une bonne chose A mon sens Et puis aussi De réfléchir sur sa pratique Nous par exemple Chez Acodomia Ça fait longtemps Qu'on a décidé De ne faire les formations Qu'en semaine Alors bien sûr Il y a un intérêt personnel C'est de pouvoir avoir Nos week-ends Comme tout le monde Mais c'est aussi Pour fuir La horde De plongeurs Du week-end Qui viennent Engluer les sites Mes propos C'est un peu péjoratif C'est vrai Je le reconnais Mais c'est vrai Qu'il faut réfléchir A cette pratique-là Et peut-être Essayer De Fluidifier L'activité De manière A éviter Ces pics Qui sont ultra-néfastes Toute la mauvaise réputation De la plongée Est liée A ces week-end ponts Où on voit Des hordes de plongeurs Débarquer massivement Sans forcément Savoir s'équilibrer Proprement Et Qui vont tout soulever Qui vont éventuellement Prélever Bon ça c'est rare Quand même Heureusement Mais qui ont forcément Une influence néfaste Je pense que par rapport à ça Il faut réviser aussi Nos façons de plonger Nous en termes De centre de plongée D'organisme de formation Et de gestion Du tourisme C'est Essayer de réguler Tout ça De réfléchir A quel type D'embarcation On utilise Est-ce qu'on cherche A remplir Au maximum Les bateaux Pour rentabiliser Ce qu'on peut comprendre Aussi dans un contexte Économique Mais il faut aussi Penser en termes D'impact C'est vrai Que c'est clair Qu'actuellement Beaucoup de monde Ont des difficultés Au niveau des structures De plongée Donc on fait peu D'investissement Donc dès que ça s'ouvre On a tendance A remplir un maximum A faire de la publicité A n'importe quel coût Et justement Le coût Ça peut être Pour la nature Et l'environnement Donc ça C'est vraiment Des notions Sur lesquelles Je suis sensible Et sur lesquelles J'essaye de peser Par notre mode De fonctionnement Par aussi L'enseignement Qu'on apporte En faisant Le plus de formation Possible Sur l'environnement Vous l'avez vu Vous pouvez chercher Sur la chaîne On a fait des lives Sur les requins Sur les tortues Sur les poissons De Méditerranée Sur les poissons De Martinique J'ai fait aussi Vous les retrouverez Sur aquadomia.com Vous pouvez aller Les commander Gratuitement Des guides gratuits Sur les trucs Et astuces De plongée Justement Pour essayer D'avoir Une plongée Plus écologique Sur des guides Sur les poissons De Méditerranée Des guides Sur les poissons De la Martinique Tout ça Pour sensibiliser A l'environnement Et à la nécessité D'en prendre compte Pour éviter De ruiner Ce qui fait Le bonheur De notre activité Là aussi Je pense que Les tours opérateurs Commencent à avoir Ce discours aussi Dans la mesure Où de plus en plus On arrive à Dès qu'une destination S'ouvre S'ouvre Tout le monde Y fonce Surtout si elle est super Et jusqu'à ce que Tout soit Alors je vais m'arrêter Un petit peu Parce qu'il y a Un peu de bruit derrière Donc je reprends Donc je reprends aussitôt Ça c'est les charmes Du direct Donc ce qui peut arriver Aussi c'est Dès que vous êtes Sur une destination Ultra fréquentée Et bien Elle n'est pas Elle n'est pas forcément Adaptée pour le tourisme Pas forcément De gestion des déchets Certains le savent Certains bateaux de croisière Si vous allez A l'arrière la nuit Vous voyez Les sacs de poubelles Jetés directement à la mer C'est des pratiques Qui ont encore lieu En 2020 Même si elles se raréfient Mais aussi Par soucis économiques En accueil du monde Qui ne sait pas forcément S'équilibrer Et qui va ruiner Des patates de corail Et avec un impact Sur des décennies Donc ça c'est vraiment Quelque chose Qui est une tendance De la formation plongée C'est de réfléchir Aux pratiques Pour faire Ce que j'appelle Un démarketing C'est à dire Essayer de Que dissuader De venir A certaines périodes A certains moments Pour mieux lisser l'activité Pour mieux Impacter notre Terrain de jeu Qui est ici Alors ensuite Le point suivant Puisque je parlais De la féminisation J'ai parlé du bien-être J'ai parlé d'écologie Du marketing Je voulais parler Aussi de L'e-learning Alors l'e-learning Ça c'est quelque chose Qui s'est développé 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 Grâce Au contexte actuel Avec des personnes Qui restent chez elles Et ça s'est super développé Alors c'est super Je fais partie De cette évolution aussi Puisque j'ai fait Beaucoup De lives Ou De tutos Si vous voulez chercher Sur la chaîne Avec des cours Gratuits De formation plongée Alors par contre Ce qu'il faut savoir C'est que Votre moniteur Il doit savoir Aussi vous apporter Des éclairages C'est bien beau De faire de l'e-learning Mais il ne s'agit pas De tout apprendre Derrière un écran Votre moniteur A aussi la connaissance Ou devrait l'avoir Et devrait être capable De vous faire un cours Qui ne soit pas forcément Une redite de l'e-learning Mais une vérification Des connaissances Et un apport D'expérience personnelle L'e-learning seul N'existe pas Ne devrait pas exister En formation plongée Ce qui agit aussi Par rapport à une question Que j'ai eu il n'y a pas longtemps Ce qui était Est-ce que je peux apprendre A plonger Juste en regardant votre chaîne Et maintenant Surtout pas Moi j'apporte des éclairages Théoriques Des éclairages de l'expérience Mais derrière ça Bien sûr Il ne rien ne vaut Le face à face Et il ne faut pas oublier Qu'on est dans une activité Où il y a certaines compétences De sécurité Quand même Il faut le rappeler Donc ça c'est important Donc ça c'était le point suivant Donc sur l'e-learning Remarquable évolution du marché Là-dessus C'est super Mais il faut aussi Que les moniteurs Sachent encore Faire un cours Et pas seulement Avec un smartphone Avec une ardoise En notant des choses C'est tellement plus parlant Que n'importe quel écran Enfin je vais parler En évolution Je vais parler Du matériel Le matériel de plongée Qui doit s'adapter Pour faciliter Le plongée Pour tous Que ce soit pour les hommes Pour les femmes Pour les enfants Pour les handicapés Les gros Les minces Les grands Etc Et donc ça c'est une chose Importante Également Sachant que les choses N'évoluent pas certainement Toujours dans le bon sens Je citerai quelques exemples Par exemple Les bouteilles de plongée Il y a 30 ans en arrière On plongeait avec des 12 litres 178 bar C'est pas beaucoup de pression Mais qui avait l'avantage D'être long Léger Et qui ne faisait pas mal au dos Maintenant Ce sont des 12 litres raccourcis 230 bar Pour la majorité Qui viennent au milieu du dos Et donc ça c'est par exemple Pas une très bonne évolution Parce qu'ils ont pris du poids En plus Les bouteilles Sont d'un acier Dont la qualité Devient vraiment plus discutable Là où on pouvait garder une bouteille Une trentaine d'années par le passé En bien sûr En faisant Les inspections visuelles régulières Et Les requalifications Pouvaient tenir Aussi longtemps Maintenant Ce n'est plus le cas Ensuite Il y a des choses Qui ont évolué énormément Par exemple Les ordinateurs de plongée Mais là aussi On arrive sur Des générations D'ordinateurs Qui évoluent très vite Un peu comme les smartphones Là où avant On pouvait garder un téléphone Quelques années Maintenant un smartphone Ça se change Tous les Ça c'est à vous de me répondre Mais deux ans En fonction de l'évolution Des logiciels De La résistance de suicide La batterie Qu'on ne peut pas changer à l'intérieur Et qui se Qui se détériore Par exemple Un exemple C'est sur Les scooters sous-marins J'ai acheté Il y a quelques années Il y a trois ans Un scooter sous-marin espagnol Pour lequel C'est la croix et la bannière Au niveau du SAV Parce qu'il me demande Un coût de changement De batterie Qui est à peu près L'équivalent du prix d'achat Et qu'en plus Le matériel N'est déjà plus produit Donc c'est un peu scandaleux De fabriquer Des scooters en plastique Qui ne vont pas Être maintenus Dans le temps Par exemple Donc attention aussi Aux nouveautés On voit des tas De nouveautés Arrivées Notamment Sur Des plateformes Collaboratives De financement Etc Avec des projets Qui ne verront peut-être Même pas le jour Donc attention A tout ça La tendance aussi Chez les constructeurs Est un peu à l'économie Si bien qu'on voit Arriver sur le marché Des matériels Qui ne sont pas Aboutis Ça on le voit En termes de nouveau recycler C'est vrai qu'il y a toujours Une pub qui est faite Énorme Sur les nouveaux recycler Parce que c'est celui Qui va révolutionner La plombée Et quand vous l'achetez Vous vous rendez compte Qu'il n'est pas fini Qu'on ne vous vend des rustines Parce qu'il y a une application Qui va sortir par la suite Etc Et ça c'est C'est un petit peu dommage Néanmoins C'est vrai qu'il faut le dire Que le matériel A grandement évolué Attention Aux matériels low cost Comme je le dis souvent Mal acheté Acheté pas cher Mal acheté C'est des fois acheté deux fois Donc attention Au matériel Qui est très séduisant Parce que quasiment Deux fois moins cher Que le reste du matériel Et on a tous Ce même réflexe Mais qui finalement Va pas durer dans le temps Parce qu'il vieillit Prématurément Voilà les différents aspects Que je voulais voir Sur l'évolution De la formation plongée Je vais maintenant regarder Davantage Les commentaires Alors Unknown Unknown Quel drôle De nom De se présenter En tant qu'anonyme Comme ça Qui me pose une question Là je répondrai A la question Indépendamment Parce que c'est une question Qui n'est pas Qui n'est pas relatif A ce live Bonjour je suis débutant En plongée J'ai un peu peur Pour la plongée Pour la respiration C'est pas respirer Par la bouche A cause de la pression Sur marine Ok Morgan Et bien Bonjour Morgan Une bonne Une bonne Illustration De la féminisation De la plongée Serge Rochefort Qui me dit Pourquoi est-il plus difficile De respirer Lorsqu'on est retourné Sur le dos Alors là aussi Je répondrai Séparément C'est juste des questions De variation de pression Mais ça n'a pas grand chose A voir avec L'évolution De la formation plongée Donc Julien Qui nous dit Ils vont nous détruire Les fonds Clément Bonjour Clément Bonjour Vanessa Ok Donc si vous avez des questions Sur l'évolution De la formation plongée Si vous avez des remarques Tout ce qui est Questions Sur La Sur La plongée En tant que telle Enfin Qui sont pas relatifs Au sujet Je vous rappelle Que le sujet C'est l'évolution De la formation plongée C'est pas ici Je referai un autre live Si vous le souhaitez Sur les questions Sur comment plonger Etc Sachant que Comme je disais tout à l'heure Vous n'apprendrez jamais A plonger sur internet Mais il faut le faire Avec Avec votre Avec votre Moniteur Puisqu'on parlait De matériel Et de conception J'en profite ici Donc je suis au nord-atlantique Regardez Je suis à Grand Rivière Ce port Qui est derrière moi Vous voyez ce port là Il est rempli de sable C'est un port Qui depuis la construction Qui date D'il y a Pratiquement 9 ou 11 ans Je crois A été mal conçu Et Il a été Conçu Il a été conçu Sans tenir compte Tout simplement De l'instablement Si bien que Il y a des personnes Qui sont Payées A faire le dragage Constant Du port Durant Un confinement Le dragage A été Interrompu Si bien que Le port A été Complètement En sablé Là ça a repris Les bateaux Peuvent commencer A sortir Mais c'est l'exemple Typique D'un Mauvais choix Où ça a été Un choix économique On a choisi Une solution Qui était Beaucoup moins chère Sans écouter Le savoir-faire Des pêcheurs Et c'est un peu Ce que je reproche Des fois A certains Fabriquants De matériel de plongée Vouloir sortir Du produit A l'économie Sans forcément Écouter le bon sens Des professionnels Ou tout simplement Des pratiquants Et finalement Sortir un produit Qui va coûter Deux fois plus cher Puisque ce port Qui n'a pas coûté cher A la construction Coute une fortune Au décentablement Perpétuel Puisque ça sollicite Ce qu'on appelle Une suceuse En fonction Constante Et le personnel Qui va bien avec Alors entre temps Si vous avez posé Des questions Je vais y répondre Julien qui me dit Hâte de te connaître De venir faire Mon N3 à Marseille Et bien Bien sûr Julien N'hésite pas D'inscrire Sur le site Aquadomia.com Et puis Je vous rappelle Que pour votre formation Plongée Vous pouvez vous inscrire Sur Aquadomia.com Pour Marseille Maintenant Quelle que soit La période de l'année Au date de votre choix Formation du débutant Au moniteur On a bientôt Des formations Initiateurs Et divemasters Qui se font toute l'année Aussi au date de votre choix Des formations recycleurs Des formations cavernes Et toute la gamme Des formations classiques Du débutant Au moniteur Si vous n'avez pas De questions Et bien Je vais lancer La vidéo De fin Je vous remercie Je suis très heureux De voir que ce live A pu fonctionner Malgré les circonstances Qui sont pas faciles Je vous montre au passage Un petit accessoire Qu'on m'a conseillé Qui est super C'est des sur-lunettes Ou qu'on appelle aussi Lunettes de pêcheur Alors ça c'est top Si vous avez marre De jongler Entre des lunettes de vue Et des lunettes de soleil Ça c'est des lunettes Qui vont par-dessus Les lunettes de soleil Et bon Bien sûr Je suis d'accord Elles sont moches Mais c'est super pratique Et la vision Est top Donc c'est une des petites astuces Je vous remercie Pour votre présence Alors Sébastien Qui me demande Est-ce que la filière professionnelle Est amenée à être modifiée Dans peu de temps Elle sera modifiée Dans peu de temps On est sur des données Qui ne sont pas prioritaires Au gouvernement Avec du processus De décision long Des intervenants Notamment comme la NMP Dont je fais partie Ou la FFSSM Où il y a des élections en cours Donc autant dire Que ce ne sera pas à court terme Il y aura bien sûr Des évolutions Mais pas à court terme Je vous souhaite à tous Une très très bonne soirée Encore bon courage Pour les ch'tis Qui sont confinés le week-end Dans le Pas-de-Calais Notamment à Clément Je t'ai vu Clément J'ai vu que tu étais là Et je vous souhaite A tous une bonne soirée Je lance la vidéo de fin Je t'ai vu qu'il y a des élections en cours Je t'ai vu qu'il y a des élections en cours Je t'ai vu qu'il y a des élections en cours Vas-y La plongée C'est pour toi C'est vraiment pour toi Ne perds pas tant Oui Deviens Un super Provent Plongée Ne perds pas tant Oui Progresse Avec Aquadoria Aquadoria Te concentrer sur tes sensations Maîtriser tes émotions Apprivoiser ta respiration Te découvrir de nouvelles passions